Je suis très heureux d'avoir un film au panorama marocain. Le cinéma marocain fait de l'édition en particulier et particulièrement mis en avant. Il y a eu un très bel hommage de Fawzi ibn Saidi, qui était très touchant, et le film de Asma al-Moudir. On est très fiers de représenter le cinéma marocain. Cette année, ça prend une dimension particulière. On est particulièrement contents d'être présents ici. Oui, alors je suis habillée en El Idrissi, où justement, je pense que ça me ressemble bien. Il y a de la touche de modernité, de classicisme aussi. Mais Aoutiani a le savoir-faire marocain, la petite touche marocaine qu'on sait faire. C'est vrai. Je pense que toute l'équipe, on a été très surpris de ce succès. C'est la première fois que je travaillais avec le réalisateur. J'ai eu le plaisir de tourner avec Amal Ayouche, avec un très beau casting. C'était une très belle équipe et vraiment, on est contents que le public a suivi derrière. Inch'Allah, on a annoncé les divorcés de Casablanca, « Les divorcés de Casablanca » de Ahd ibn Souda. Il y a un film aussi, inch'Allah, qui va sortir en 2024. Et d'autres projets, mais elles, voilà, en cours de préparation. Alors, je pense que Béina Fujii, elle m'a qu'elle d'y a l'eau. Ça se voit. Donc, pour moi, une actrice, qu'elle soit marquée, ça fait partie aussi du métier. Ça fait partie de... c'est mon outil de travail, c'est mon visage. Donc, le transformer, je... en tout cas, je ne suis pas prête à le faire. Je ne dis pas jamais, parce que voilà, on ne sait pas. Je ne suis pas contre. Après, pour certaines personnes, je pense que c'est dommage quand ça dénature le visage. Quand on ne reconnaît plus la personne, il y a un côté un peu clonage qu'on voit chez certaines femmes. C'est dommage, n'y se balire. Mais, écoute, le wahid de Hur, voilà, il n'y a pas de... C'est un film, en fait, qui parle d'un sujet profond, qui a essayé d'aborder le sujet de manière un peu légère et humoristique. Malheureusement, c'est un sujet de société aujourd'hui, qui, quelle que soit, en fait, la situation de la femme, en ville, à la campagne, elle travaille, elle ne travaille pas, etc. Ce n'est pas une situation facile. Que ce soit au niveau de la loi, que ce soit au niveau des mentalités, que ce soit au niveau des enfants, de la famille, c'est un sujet où il faut en parler. Maintenant, et qui parle aussi d'autres sujets, plus profonds dans le film à d'armes, parfois avec des petites touches, mais qui parlent de sujets profonds. La situation de la femme divorcée, ça, et bien... Mais c'est justement avec des films comme ça qu'on espère changer les choses. Je pense que pour moi, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de nekash à la hadchi. C'est normal, en fait. La femme a des droits, et quand elle se sépare, c'est normal que chacun ait les mêmes droits, homme ou femme. Pour moi, il n'y a pas de... L'homme n'est pas mauvais, la femme non plus. C'est tout seul dans sa vie, et de manière simple et équitable. Sous-titrage Société Radio-Canada